... Ces derniers mois en Iran, la monnaie nationale a dégringolé. Le marché du dollar et les prix se sont envolés. Résultat, la pauvreté et le mécontentement. Les prix ont beaucoup augmenté, nos revenus ne sont pas suffisants. Non, 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 ça va être diffusé à la TV étrangère, ils vont dire du mal de notre pays. Donc dis que les prix sont bien. Ah oui, 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 les prix sont bien. Si je gagne 25 000 Touman par mois, je dois en dépenser 25 000 pour vivre. Tout a augmenté. Non, il ne faut pas dire ça, ils sont de la TV étrangère, ils ne sont pas en notre faveur, ils ne veulent pas notre bien. Ils préfèrent qu'on soit comme la Syrie, comme l'Irak, pour pouvoir profiter de notre pétrole. Face à notre caméra, la critique est considérée comme antipatriotique. Mais la crise est telle que les gens bravent l'interdit. Pour une grande majorité des Iraniens, la vie quotidienne est devenue extrêmement difficile. En cause, les sanctions internationales, mais aussi la gestion économique du gouvernement, qui est de plus en plus critiquée à l'intérieur du pays. La colère gronde, notamment au grand bazar de Téhéran, pourtant l'un des piliers de la République islamique. Pour la première fois, des marchands ont manifesté contre le gouvernement. En représailles, des bureaux de change ont été fermés et une trentaine de courtiers ont été purement et simplement arrêtés. Dans la halle au tapis, la deuxième industrie du pays après le pétrole, les bazaris sont exaspérés et ne se privent plus de le dire. La situation est très mauvaise, le pouvoir d'achat a baissé. Il n'y a plus aucun étranger ni aucun touriste. Et les Iraniens, ils viennent juste regarder les tapis, puis ils s'en vont. Quant aux jeunes, beaucoup sont désespérés. Ils ne font pas les choses qu'il faut. Beaucoup d'Iraniens reprochent à leur gouvernement de ne pas avoir prévu de mesures pour éviter cette crise. De son côté, le régime accuse les changeurs de dollars et martèle que l'économie iranienne ne souffre pas des sanctions internationales.